bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pause garage si vous avez suivi l'épisode précédent des aventures de cette mercedes e 280 vous avez peut-être vu qu'elle s'était fait recaler au contrôle technique et qu'elle avait obtenu une carte roue heureusement c'est le genre de nouvelles que je suis tout à fait à même de prendre avec le plus grand des stoïcistes je ne reconnais pas cette personne ça ne me dit rien du tout bref je suis alors retourné chez le garagiste pour qu'on mette la voiture sur le pont et enquêter sur ce défaut ce défaut qui était trouvé au mauvais état des bras et des cylindres en bloc de la suspension avant on a monté la voiture sur le pont on a cherché partout on a regardé tous les cylindres en bloc on a regardé les rotules on a regardé les bras et ni lui ni moi n'avons trouvé quoi que ce soit alors il me dit bah retourne directement au contrôle technique et tu vas bien voir ok cinq minutes après j'étais dans la file du contrôle technique et le contrôlerant non plus lui ne trouvait pas le défaut alors à l'issue de ce deuxième passage au contrôle technique qui m'aura fait perdre 15 jours et 22 euros j'ai obtenu trois documents et je voulais montrer tout de suite alors il y a quatre documents le premier c'est bien évidemment l'attestation du contrôle technique verte ça signifie que le véhicule ne présente pas de défauts ou des défauts mineurs qui sont ici indiqués en dessous qui seront à surveiller ici vous voyez il n'y a aucune remarque le véhicule à une carte verte 100% vierge donc c'est tout bon le deuxième document c'est le carpass c'est un document belge tout à fait spécifique à la belgique qui permet d'attester du vie du kilométrage du véhicule vous retrouvez chaque fois la date et le kilométrage ça vous permet de voir si le véhicule a fait un bond dans le passé avec des moins 100 mille kilomètres à un moment donné le troisième document qui est fourni c'est le contrôle technique occasion sur deux feuillets hop si j'arrive à prendre la feuille voilà c'est ceci et là voyez qu'il ya toute une série de points qui sont vérifiés minutieusement et ce sont des détails un parfois ici la voiture a juste une remarque parce qu'il lui manquait les enjoliveurs bon ce sont des gens talus mais je suis je suis plus à ça je suis plus à ça et puis le précieux sésame ceci c'est le 705 le formulaire rose de demande d'immatriculation vous avez deux mois pour envoyer ce document à la div la direction de l'immatriculation des véhicules mais vous ne devez pas le faire de manière directe ce document doit d'abord transiter par la compagnie d'assurance soit de manière directe soit via le courtier en assurance quelle que soit la compagnie que vous choisirez vous avez toujours le choix de plusieurs options bon d'abord il y en a une qui est obligatoire c'est la responsabilité civile ça c'est obligé par un arrêté royal bien spécifique vous êtes obligé d'avoir une assurance en responsabilité civile et après il ya toute une série d'options que vous êtes libre ou non de choisir le plus grand c'est l'omnium l'aminiomium ensuite qui protège le bri de vide les dégâts contre les dégâts avec les animaux toutes des choses comme ça mais moi je ne sais pas y avoir accès parce que la voiture est trop vieille à l'heure actuelle dès lors j'ai pris le maximum que je pouvais prendre à savoir la protection juridique et l'assurance du conducteur alors ces démarches vont relativement vite si vous optez pour simplement la réutilisation de vos plaques d'immatriculation parce que vous le pouvez en belgique ces plaques sont attenantes à la personne et non pas au véhicule et bien dans ce cas là ça se fait immédiatement et vous attendez le document qui vous arrivera par la poste dans les 24 à 48 heures si vous optez pour une immatriculation avec une nouvelle plaque d'immatriculation dans ce cas là et bien la démarche prend 24 à 48 heures aussi vous devrez payer directement au facteur une petite somme 26 euros pour le livret d'immatriculation donc c'est un document jaune en deux parties il faudra le séparer il y aura une partie pour conserver à la maison et une partie pour laisser dans la voiture pour les reconnaître c'est très simple il ya un dessin de maison sur celui qui reste à la maison un dessin de voiture pour celui qui va dans la voiture ça c'est 26 euros et puis il ya quatre euros pour la délivrance de la plaque arrière c'est pas cher vous allez me dire attendez attendez le meilleur reste à venir parce que ça c'est juste pour obtenir les documents et la marque d'immatriculation officielle après il ya les taxes et oui il y en a 3 en belgique vous avez d'abord la taxe de mise en circulation qui est basée sur la cylindrée et la puissance l'état retient le plus puissant de la plus important des deux ça peut monter jusqu'à 5000 euros comme ça a été le cas pour la kia stinger ici pour cette voiture si à l'origine lors de son immatriculation c'était 100000 francs belges l'équivalent de 2500 euros mais c'est dégressif de 10% en 10% chaque année jusqu'à obtenir un prix plancher c'est 62 euros ça c'est quand on atteint les 15 ans ici c'est très bien c'est 62 euros à l'année 15 ans la deuxième taxe c'est l'écomalus l'écomalus est basé sur le taux d'émission de co2 du véhicule en 1997 lorsque cette voiture est sortie et bien on n'avait pas encore les normes n-e-dc ou wltp dès lors la question c'est combien c'est le taux de co2 de cette voiture là il est inconnu et même sur le carpas qui reprend la donnée le taux de co2 les émissions de co2 sont inconnues et bien dans ce cas là l'état fixe la valeur à 195 grammes pourquoi 195 grammes bien tout simplement lors de l'instauration de l'écomalus il ya une dizaine une quinzaine d'années d'ici 195 grammes correspondait à la zone neutre là où on payait 0 euros à partir de 196 grammes on commençait à payer 100 150 200 et ça montait progressivement on a gardé le barème sauf que depuis très bien maintenant on paye un petit peu et pour cette voiture ci ça va se monter à 600 euros il reste enfin une dernière taxe les deux dont je viens de vous parler ce sont deux taxes que vous payez lors de l'immatriculation c'est à dire une seule fois dans la vie dans votre vie pour cette voiture là si vous ré-immatriculez la voiture par la suite ces deux taxes là sont considérés comme acquises donc les 62 euros et les 600 euros c'est une seule fois je pourrais ré-matricule la voiture autant de fois que je veux par la suite à mon nom ces deux taxes là je ne les paierai plus mais il reste le gros morceau une taxe annuelle cette fois la taxe de roulage la tc la taxe de circulation en fait pour être plus précis et celle là elle est basée uniquement sur la cylindrée du véhicule le 2 litres 8 de cette mercedes fait qu'elle fait 15 chevaux fiscaux et cela représente à l'heure actuelle 840 euros à dépenser et c'est indexé chaque année ça ça fait un petit peu mal ce qui veut dire que pour cette voiture de presque 25 ans il durera presque 1500 euros à payer pour la mettre sur la route n'est pas donnée comme il ne nous reste plus qu'à aller l'essayer sur la route à présent allez venez mais tant 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 quoi je voudrais bien les faire un tout moi ouais bien sûr elle est grêle à C'est pas grave ! Enfin ! Ah non ! C'est fermé ! Je n'entends pas ! Quoi ? Je n'entends pas ! C'est pas grave ! On ira la prochaine fois ! Peut-être qu'il voulait venir avec nous en fait ! Enfin bon, c'est pas grave ! Nous maintenant, ce qu'on va faire, on va aller réaliser l'essai détaillé de cette voiture. Mais ça, pour vous, ce sera après les vacances, après juillet-août, la rentrée de la Pause Garage, c'est pour le mois de septembre, et on commencera avec la Mercedes 280. D'ici là, moi je vous dis, profitez bien des vacances, profitez du beau temps qu'il peut y avoir ! Soyez prudents sur les routes ! Ciao !